Le thème de ce matin est « Les ciseaux de la révision ». Et je veux dire que sérieusement, il n'y a aucun but qui dépasse votre capacité à le réaliser. Quand j'étais un garçon de 7 ans, une dame m'a dit « J'ai eu une vision de toi. Je vais vous le rendre très très clair maintenant. Je ne sais pas ce que vous allez faire, mais on m'a montré que vous ferez quelque chose qui, au bout des siècles après votre départ, l'homme ne défendra pas. Je peux le voir et jusqu'au fil des siècles, vous grandirez beaucoup après votre départ. Et puis, trois hommes seront mentionnés dans les centaines d'années à venir et vous serez l'un des trois quand on discutera de quelque chose qui a été fait pour l'homme. Je pense que le sujet de ce matin pourrait être ce quelque chose. Que si je ne disais jamais un autre mot et que vous veniez entendre et croire et vraiment utiliser, ce serait la plantation qui se propagerait de nous ici et que demain ne pourrait pas défaire. Parce que ces ciseaux de la révision sont magiques. Ce n'est vraiment pas seulement la réalisation des objectifs, mais si vous le faites quotidiennement, l'esprit de Jésus s'éveillera en vous qui est le pardon continu du péché. Dans cet enseignement, le pécheur doit toujours être libre. Vous ne le condamnerez jamais car lorsque l'esprit se réveillera en vous, vous comprendrez qu'en lui il n'y a pas de condamnation, seulement le pardon. Et le pardon n'est pas comme le pense l'homme du monde quand il omet l'exécution réelle de sa vengeance. Ce que nous entendons par pardonner l'identification des autres, c'est que nous devons pardonner avec l'idéal que l'autre veut incarner dans le monde. Et de cette manière, nous lui faisons ce que nous espérons ou aimerions que le monde nous fasse. Donc, tout ce que je voudrais incarner pour moi-même, c'est la vision que je dois avoir de chaque homme que je rencontre dans mon monde. Aucun homme ne doit être rejeté, chaque homme doit être racheté et ma vie est le processus par lequel cette rédemption a lieu. Nous allons maintenant revenir au deuxième chapitre du livre de la Genèse. Il dit, et Dieu a mis l'homme dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Maintenant, quand vous lisez l'histoire, vous pensez que cela s'est passé il y a des milliers d'années. Je suis venu vous dire que c'est maintenant. Vous êtes maintenant dans le jardin d'Éden et vous pensez être exclu ou expulsé. Vous y êtes et le jardin est votre esprit mais vous avez besoin, comme tout jardinier, d'un sécateur. Parce que vous dormiez, comme on vous le dit dans ce deuxième chapitre, pendant le sommeil, les mauvaises herbes sont apparues dans le jardin et se révèlent dans les conditions et les circonstances de la vie. Car votre jardin est toujours projeté sur l'écran de l'espace et vous pouvez voir en examinant attentivement votre monde ce que vous laissez pousser dans le jardin de Dieu. Mais tu as une mission, tu as un but. Ce n'est pas accumuler une fortune, mais vous pouvez le faire si vous le souhaitez. Ce n'est pas être célèbre, ce n'est pas avoir une force puissante, mais simplement entretenir le jardin de Dieu. Tel est votre but. Vous êtes mis dans le jardin pour le labourer et le garder, afin que seules les belles choses poussent dans le jardin de Dieu. Maintenant, chaque homme dans le monde est enraciné en vous qui regardez et voyez ce monde. Chaque homme a ses racines en moi. Il finit en moi comme j'ai mes racines et ma faim en Dieu. Parce qu'il est enraciné en moi, il ne peut soutenir aucune autre nature que je ne permets à la racine. Par conséquent, il est en moi et tous les changements souhaités dans le monde extérieur ne peuvent être réalisés que si je change la source de la chose que je vois grandir dans mon monde. Voyez-vous les champs là-bas ? Ne soyez pas surpris quand vous voyez le sésame. Le sésame était le sésame, le maïs était le maïs. Le silence et les ténèbres savaient. Ainsi naît aussi le destin d'un homme. Alors ne jugez pas, car vous êtes la source de ce que vous envisagez. Maintenant, retournez-le et taillez-le à l'aide de ces ciseaux de la révision. Maintenant, voici comment nous procédons. A la fin de ma journée, je passe en revue la journée. Je ne le juge pas, je le passe simplement en revue. Je regarde toute la journée, tous les épisodes, tous les événements, toutes les conversations, toutes les rencontres. Puis comme je le vois clairement dans mon esprit, je le réécris. Je le réécris et le fais selon le jour idéal que j'aurais aimé vivre. Je prends scène après scène et je la réécris. Je le passe en revue et après avoir revu ma journée, puis dans mon imagination, je revis ce jour-là. Et je le refais encore et encore dans mon imagination, jusqu'à ce que cet état imaginaire apparent commence à prendre les tons de la réalité pour moi. Il semble que c'est réel que je l'ai vraiment vécu. Et j'ai vérifié par expérience que ces jours révisés, si je les ai vraiment vécus, mais l'endemain vont changer. Quand demain je rencontre des gens qui m'ont déçu aujourd'hui, ils ne le feront pas demain. Car j'ai changé la nature même de cet être et l'ayant changé, il témoigne demain du changement qui s'est produit en moi. Il est de mon devoir de prendre ce jardin et d'en faire vraiment un jardin en utilisant quotidiennement les ciseaux de la révision. Je sais par expérience que non seulement ces objectifs et ces changements auront lieu, mais la chose glorieuse est que l'Esprit de Jésus s'éveillera en vous, que vous l'utiliserez, et vous vous retrouverez plus tard non justifiant, mais pardonnant, et vous vous donnerez. Réalisez que la liberté et le pardon sont inextricablement liés. Vous ne pouvez pas être libre sans pardonner, car celui que vous lierez, jugeriez et condamneriez, vous n'en croirez pas votre propre jugement à lui, parce qu'il est en vous. Et ainsi, en l'identifiant avec l'idéal que vous voulez vraiment réaliser, vous le libérez. On vous a dit, pardonnez et vous serez pardonnés. Si vous ne pardonnez pas, vous ne serez pas pardonnés, c'est automatique. Il ne peut en être autrement, car la totalité jaillit de vous qui l'observez. Et lorsque vous commencez à le pratiquer, l'Esprit lui-même s'éveille en vous, et vous savez que vous l'êtes. Par conséquent, lorsque vous le ferez, vous le ferez grâce à la vraie connaissance. Vous le saurez. Sans argument, sans en parler aux autres, vous saurez que vous êtes en lui. Et puis, vous lirez les paroles du 9e chapitre des Hébreux. Il est apparu pour enlever le péché par le sacrifice de lui-même. Et vous saurez que vous êtes celui qui a enlevé le péché en vous sacrifiant. Et vous sacrifier n'est pas un homme courageux qui se jette dans la ligne de feu pour protéger son frère. Cela ne veut pas dire que l'on donne son corps pour être brûlé, ou celui qui a coulé sur une croix. Mais le soi de l'homme est la somme totale de tout ce que l'homme croit et consent comme vrai. C'est donc le moi qui est sacrifié. J'ai entendu parler de cette dame et elle pourrait devenir la merveilleuse épouse d'un homme. Et pourtant, elle est célibataire. Elle souhaite être la compagne d'une personne grande et noble. Mais elle est célibataire. J'ai découvert cela. Cela devient donc une partie de moi-même. C'est ma connaissance. Je dois sacrifier que moi, que cet aspect de mon être est aussi heureux que moi. Et ceux de mon monde le sont. Car c'est le moi auquel je dois sacrifier et éliminer le péché. Car le péché pour le mystique signifie rater la marque. Cela ne signifie pas la violation de certains codes. A moins bien sûr que vous ayez un objectif et que la violation échoue. Au contraire, le péché pour le mystique est simplement de se fixer un objectif dans la vie et de ne pas l'atteindre. Par conséquent, lorsque vous manquez la marque, vous avez péché. Alors, il a semblé ôter le péché par le sacrifice de lui-même. Et sachant qu'il a lui-même tout ce qu'il consent, tout ce qu'il accepte, tout ce qu'il croit être vrai. Alors, qu'est-ce que je crois de quelqu'un ? Vous êtes au chômage et vous ne trouvez pas de travail ? J'y crois. Maintenant, enlevez ce péché là où il manque de sa cible. Puis, pour supprimer le péché, je ne le fais pas par le sacrifice de moi-même. Et mon moi est cette croyance. Donc, maintenant, je vérifie. Eh bien, je ne croirai plus qu'il est au chômage. Mais, je pense qu'il a un travail. Je le fais avec les ciseaux de la révision. Je vous amène devant mes yeux et vous félicite pour votre bonne fortune. Car vous avez maintenant un emploi rémunéré. Je vous permets d'accepter mes félicitations. Parce que je ne vois pas de chômeur. Je le vois employé et il sait qu'il est dans mon esprit. Car dans cet état, je l'ai élagué de l'état de chômage. Et encore une fois, j'ai réformé la branche qui pousse dans le jardin de Dieu. Demain, les gens le verront comme ils n'auraient pas pu le voir avant la taille qui a eu lieu en moi. Et il aura un travail rémunéré. Si quelqu'un ne va pas bien, élaguez cette branche. Vous n'avez rien au monde comme définitif. A moins qu'il ne soit conforme à l'idéal que vous voulez réaliser dans le monde. Mais, vous le faites quotidiennement. Si vous ne le taillez pas tous les jours, vous perdrez l'habitude et les mauvaises herbes pousseront. Il en va de même pour tout homme qui est vraiment jardinier. Qui se dit jardinier ? Jardinier dans le jardin de Dieu. Car chaque chou est l'occasion de vraiment tailler l'arbre. Cet arbre merveilleux. Et donc, chaque personne que vous rencontrez est une branche enracinée dans la vie que vous êtes. Et vous êtes cet arbre spécial dans le jardin de Dieu. Un arbre qui produit la vie. Un arbre qui produit du fruit pour la nourriture des nations. Vous êtes cet arbre. Si vous me prenez au sérieux aujourd'hui, ce soir, ne laissez pas le soleil se coucher sur les bouleversements de la journée. Regardez-le, ne le niez pas. Ne l'esquivez pas. Regardez-le de telle manière que vous puissiez l'élaguer puis le reformer. Prenez les conversations avec vos amis aujourd'hui. Étaient-ils gentils ? Étaient-ils controversés ? Étaient-ils négatifs ? Peu importe comment ils étaient. Ensuite, réécrivez le script. Et imaginez simplement que la conversation que vous réécrivez maintenant, comme si c'était l'original, était celle qui a réellement eu lieu. Et cela aura lieu. Car tout ce que vous observez dans votre monde, même si cela ne vous semble pas, est à l'intérieur de votre imagination. Et cette merveilleuse imagination qui est la vôtre est le Christ Jésus. L'imagination est la vraie demeure de chaque chose créée. Peu importe ce que vous voyez dans le monde, cela découle de votre imagination. C'est donc là que vous allez. C'est l'atelier, le jardin de Dieu. Et maintenant, vous avez une mission. Vous avez un but dans la vie. C'est un but noble. Parce que vous avez été choisi pour être vraiment le jardinier, un chef dans le jardin de Dieu. Et dans le jardin, vous devez avoir un ciseau. Et le ciseau est la révision. Vous révisez simplement. Et lorsque vous révisez le jour où vous révoquez, parce que le jour ne disparaît dans le passé, il ne retourne pas comme les gens le croient. Il se dirige toujours vers l'avenir pour vous confronter. Qu'il soit élagué ou en un état étrange qui ressemble à l'ivraie. C'est donc entièrement à nous. J'espère que tous les hommes et toutes les femmes ici présents me prendront au sérieux et commenceront à tailler leur jardin aujourd'hui. Taillez votre esprit. Je sais qu'avant de quitter cette ville, dans deux semaines, tu pourras me raconter les nouveautés qui poussent dans ton monde où jaillissent de l'arbre et la guée qui est ta propre imagination charmante. Vous le prouvez, alors vous saurez ce que Blake voulait dire quand il a dit. Au ciel, le seul art de vivre est d'oublier et de pardonner. Le seul art de vivre est l'oubli complet en mettant quelque chose à sa place, non pas en le vidant, mais en mettant quelque chose à sa place. Alors quand vous lisez ces histoires étranges que vous lisez dans la presse quotidienne, ignorez-les. Ils ne veulent rien dire. Des hommes qui se disent chefs, bergers du troupeau, excommunisent dans toutes les religions. Tous les dirigeants décident eux-mêmes d'excommunier sans savoir que rien ne doit être jeté. Rien au monde ne peut être jeté parce que c'est pour toujours. Mais il peut être taillé et fabriqué selon l'image idéale. L'homme qui ne passe pas en revue sa journée, soit ne le sait pas, soit a perdu la vision de cette vie à l'image de ce qui est la véritable œuvre de l'Esprit de Jésus qui a transformé cette vie. Ils ne sont donc pas exclus. Dans le dernier numéro de la revue Time, apparaît cette noble âme que nous connaissons sous le nom de Spinoza. Baroque de Spinoza, 1632-1677, qui a tant donné au monde de la philosophie. Le monde est devenu si riche grâce à lui qui a parcouru la terre. Et ici, 300 ans plus tard, l'ancien premier ministre d'Israël, Ben Gurion, a demandé au dirigeant rabbin d'aujourd'hui d'annuler cette excommunication d'il y a 300 ans. Et ils disent à cette noble âme aujourd'hui qu'ils ne peuvent pas annuler les œuvres de vos ancêtres, que la malédiction demeure à jamais. Et vous seriez choqué si vous lisiez cette malédiction absurde imprimée dans le dernier numéro du magazine Times. Ils évoquent tous les anges pour le maudire, comme si les anges le maudissaient. Ils évoquent toutes choses pour le détruire. Et que personne ne doit l'approcher, personne ne devrait lui parler, personne ne doit lui montrer de la gentillesse. Personne ne doit lui écrire ou ne jamais lire quoi que ce soit qu'il ait jamais dit. Et c'était il y a 300 ans. Les rabbins qui l'ont maudit ont donc été oubliés depuis longtemps. Et s'ils vivent, ce n'est que par leur malédiction. Et personne ne sait avec certitude qui ils sont vraiment. Mais vous ne pouvez pas oublier lorsque vous lisez les œuvres de Spinoza dans ce monde. Saviez-vous que c'est lui qui a dit « La nature a horreur du vide ». Maintenant vous l'utilisez. Je l'utilise. Mais celui qui est sa source, c'était Spinoza. Eh bien, voici ce géant de l'esprit pour qu'après 300 ans, certains petits esprits soient créés chefs de file du troupeau, se disent pasteurs. Ils devraient bien relire le livre de Jérémie. Vous bergers qui gâtez ma vie et vous qui êtes venus dans mon jardin et avez pris ma vie. Maintenant elle ne produit plus de raisins ni de feuilles et le jardin de Jérusalem maintenant est devenu des mauvaises herbes. Vous me prenez au mot ce matin. Tu ne me dois rien. Ça ne te coûte rien de venir ici ce matin. Tu viens me donner de ton temps et je te donnerai le mien. Mais sors et essaye et commence cette journée à tailler cette merveilleuse imagination. Connaissez-vous quelqu'un qui est mauvais ? Arrêtez d'être conscient qu'il est mauvais en l'amenant devant votre esprit et ayez la plus belle conversation du monde avec lui, avec un esprit tendre, un esprit aimant. Et croyez-en la réalité de cette communion. Car oui, vous le faites vraiment. Vous entrerez dans le royaume des cieux. Car vous entrerez dans les cieux par une communion aimante et délibérée avec un ami. Alors, faites-en un ami s'il est aimant. Peu importe ce qu'il est, vous pouvez le tailler. Et ensuite, lorsque vous le taillez, vous faites le travail pour lequel vous avez été envoyé par l'homme. Et vous êtes cet homme. Vous êtes situé ce jour-là dans le jardin d'Éden pour le sculpter et le garder. Ne laissez pas les mauvaises herbes continuer à pousser dans votre monde. Vous êtes absolument responsable de chaque être que vous rencontrez dans ce monde. C'est votre responsabilité. Comme le professeur dont nous vous avons parlé, qui a pris cette fille qui était sur le point d'être expulsée ? Non, la fille n'a pas été expulsée parce que le professeur a entendu ce que vous entendez ce matin. Il a donc amené devant son esprit la fille que le directeur, le psychiatre et toute la faculté avaient unanimement accepté d'expulser le jour de son 16e anniversaire parce qu'elle était impolie grossière, contrairement à l'éthique. Et la femme rentra chez elle un dimanche soir et amena cette fille devant son esprit et communia avec elle et vit en elle une fille douce, une fille attentionnée, une fille aimante. Le lendemain matin, en classe, la fille a exprimé toute la bonté de cette critique de la nuit précédente et dix jours plus tard, lorsqu'elle a été vue et témoignée par tous les professeurs et les psychiatres, une autre réunion a été convoquée et ils ont annulé leur verdict de dix jours auparavant et n'ont pas expulsé la jeune fille. Il est toujours au George Washington High School à New York qui est considérée comme une excellente école. Elle est donc là, pas de marque noire contre elle, grâce à un professeur qui s'est assis dans le public comme vous êtes ici et a cru ce que j'espère que tout le monde ici croira et a racheté une branche de sa propre arbre. Il ne réalisait pas que la fille était lui-même. Jusque là, il a vu tous les enfants auxquels il a enseigné avec une pure objectivation. L'aveugle voit le monde comme un objectif, comme quelque chose de séparé de lui-même. Quand l'homme commence à s'éveiller, il voit toutes choses liées subjectivement. Toutes les choses qu'il rencontre font partie de lui-même et ce qu'il ne comprend pas maintenant, il le sait encore, est lié par affinité à une force non encore réalisée dans son rêve. Par conséquent, il n'exclut rien. Il sait que sa vie est le processus par lequel il rachète les choses et les rachète à travers l'utilisation des ciseaux de la révision. Par conséquent, je sens après ces 50 années de marche sur Terre que c'est ce que cette dame a vu alors que je n'avais que 7 ans, que je pourrais vraiment fermer les yeux en trois dimensions à tout moment en sachant que vous ne le contredirez pas. Vous ne pouvez jamais les utiliser, mais vous ne contredirez jamais cet art de la relecture. Et tout homme qui essaie le prouvera à sa propre satisfaction qu'il peut s'élever au-delà des rêves les plus fous des hommes et en se levant, il éveille l'esprit du pardon. Il se lèvera dans les premières étapes d'une aventure réussie. Vous augmenterez vos revenus, vous ferez toutes ces choses, mais vous constaterez au bout de peu de temps que ce n'était pas le but. Ce n'était que des jouets pour l'amuser, des jouets pour le divertir jusqu'à ce que l'esprit de Jésus s'éveille en lui. Alors, il voit une mission complètement différente. Non pas l'accumulation de richesses, mais la rédemption de la société, la rédemption de chaque homme dans le monde. Il vient pour faire la volonté de son père et on nous dit dans Jean chapitre 6, C'est la volonté de mon père que tout ce qu'il m'a donné, je ne devrais rien perdre, mais le ressusciter. Vous n'excommuniez pas, vous n'effacez pas. Vous le reprenez simplement et en le ramassant, vous vous reprenez et le voyage est éternel. Vous montez une ligne verticale infinie dans votre propre imagination merveilleuse et vous ne montez qu'en élevant les autres. Les aveugles croient qu'ils peuvent se sauver et parce qu'ils croient qu'ils peuvent se sauver, ils croient qu'ils peuvent se débarrasser du reste. L'aveugle l'a également dit il y a des centaines d'années. En fait, il se sauve tout en sauvant les autres lui-même. Il ne peut pas se sauver. Je vous dis que c'est une fausse déclaration. Il a été mis dans la bouche du pharisien, mis dans la bouche du Sanhedrin, les dirigeants qui pensaient qu'ils étaient des dirigeants. Mais je vais vous dire qu'un homme se sauve par et seulement par le salut de son prochain. Il n'y a pas d'autre moyen de sauver un autre moi que de sauver le vrai moi. Et chaque personne est enracinée en vous qui observez les gens. Et par conséquent, ne les jetez pas, ne les élevez pas. Taillez l'arbre et commencez à être le vrai jardinier dans le jardin de Dieu. Prenez n'importe quoi. Vous avez un enfant aujourd'hui. Nous avons pris toutes les demandes de ce matin. Il y a eu des dizaines et des dizaines de demandes ce matin. Tout doit être répondu. Aucun ne doit être écarté. Ne dites pas que l'un est impossible. Il n'y a rien d'impossible pour votre imagination. Et votre imagination est Jésus-Christ. Avec lui, tout est possible. Utilisez-le. Incitez-le. Réveillez-le de son sommeil. Il a dormi à travers les siècles. Parce qu'il dormait, il a réalisé tous ces étranges états déformés de ses rêves. Car le monde ne témoigne que du bon ou du mauvais usage de l'imagination. Comme on nous le dit, il est la seule chose au monde. Quelle chose unique y a-t-il au monde ? Votre imagination, parce que c'est la demeure de tout ce qui a été créé. Et à travers elle, tout se fait. Et sans elle, rien de ce qui a été fait n'a été fait. Alors utilisez-le à bon et siens. Utilisez-le avec amour. Et chaque fois que vous utilisez votre imagination avec amour en faveur d'un autre, vous êtes littéralement à ce moment-là, la médiation entre Dieu et l'homme. L'imagination est le pouvoir rédempteur du monde. Et vous faites vraiment la médiation entre Dieu et l'homme en l'utilisant d'une manière aimante et merveilleuse.